Il faut imaginer avoir quelqu'un à l'intérieur de votre ventre qui a un couteau et qui s'amuse à passer la lame de droite à gauche. T'as beau prendre tous les cachets que tu veux, il n'y a rien qui passe. Et quand j'allais voir des médecins, on me disait tout simplement « c'est normal, t'as un peu douillet, te serre les dents et ça va passer ». Quand je me suis fracturée le dos à un entraînement de MMA, je n'ai pas eu mal autant qu'il y a deux semaines et que je suis en larmes parce que j'ai trop mal au ventre. Ça peut paraître très complexe à gérer quand on est sportive et qu'on a de l'endométriose, mais ça me permet de ne pas laisser cette maladie prendre le pas sur moi et de définir qui je suis. Je ne suis pas que ces douleurs, je suis plus forte que tout ça en fait. J'ai cassé la porte Hatch. Quand j'arrive à la salle, il n'y a plus de question d'endométriose, il n'y a plus de question de quoi que ce soit. C'est la combattante qui est là et cette maladie, on va la laisser de côté. En ce moment, malheureusement, elle arrive avec moi sur le tatami. Habituellement, je m'entraîne une à deux fois par jour. Là, en ce moment, je m'entraîne trois à quatre fois par mois parce que physiquement, je n'y arrive plus. J'ai mes petits comprimés de l'ibuprofène. Normalement, je devrais être bien pour pouvoir m'entraîner. Ça me pourrit la vie en fait. C'est le genre de truc, même à la personne que je déteste le plus au monde, je ne pourrais pas lui souhaiter d'avoir ça. Mon parcours à moi, il est vraiment très compliqué. On m'a donné un traitement qui s'appelle l'utényl, qui peut développer des méningiomes au cerveau. Et du coup, prise de panique, moi j'arrête ce traitement en me disant, c'est bon, j'en ai marre en fait. Il n'y a personne qui est capable de me prendre en charge correctement. Et là, c'est la catastrophe. J'ai des symptômes que je ne connaissais même pas, où je prends 10 kilos, où j'ai des infections. Et un jour, quand je vais voir une gynéco, d'ailleurs pas très sympa, qui me fait comprendre que j'ai 34 ans et que plutôt que de continuer à faire du sport, il faudrait peut-être que j'arrête et que je fasse des enfants, m'explique que ces douleurs-là sont dues à l'endométriose. Donc à partir de là, j'avais enfin un nom sur une maladie. Avec cette maladie, moi j'ai quand même développé un rapport à la douleur qui est assez particulier. Il n'y a rien qui peut m'arrêter en fait, parce que je sais ce que c'est que d'avoir vraiment mal. Là où c'est le plus compliqué, c'est vraiment moralement. Je n'ai pas envie que cette maladie m'enlève tout ce qui me fait plaisir dans la vie. Et le MMA et les sports de combat, c'est mon kiff. J'ai commencé le MMA à 33 ans. Alors en fait, moi j'ai un autre palmarès avant, parce que j'ai commencé le sport très petit avec la gymnastique. Ensuite, j'ai fait de l'athlétisme. Et à 33 ans, j'ai décidé que j'allais faire tout ce que j'avais toujours rêvé de faire, c'est-à-dire des sports de combat. Pour moi, le sport, il est important quand on a cette maladie, parce que ça permet de diminuer très souvent les douleurs. On a ces décharges un petit peu d'endorphine ou de dopamine, ça fait du bien. Bonjour, vous allez bien docteur ? Très bien et vous ? J'ai rencontré le docteur Kadioui, qui du coup essaie de m'apporter des réponses. Avant de vous rencontrer, on ne m'a jamais rien expliqué. Et pour moi, ça c'est super important de tomber sur des médecins qui ont une pédagogie. Bonjour, je vous astralisez. C'est une séance de photobiomodulation qui délivre une lumière afin de soulager les douleurs. En tout cas, moi, je ressens des effets bénéfiques. Ce n'est pas une fatalité que d'avoir de l'endométriose, mais c'est très important de consulter rapidement pour faire le diagnostic ou éliminer le diagnostic de l'endométriose. Quand on a posé le diagnostic, on peut orienter les patientes vers les centres spécialisés. Comment vous me sentez ? Hier, j'avais le lion. Je fais un sport où je dois avoir une gestion de mon poids qui doit être permanente et gérer son poids quand on est, entre guillemets, gavé d'hormones en permanence. C'est très compliqué. Refabriquer de la masse musculaire aussi, c'est compliqué. Il va voir si c'est jouable ou pas pour... Oui. Parce que là, c'est trop. J'ai 9 kilos à perdre en un mois. C'est impossible. Il y a pas mal de choses qui ne vont pas forcément en adéquation avec le sport de haut niveau et le sport tout court. Et dans beaucoup de sports, les jeunes filles arrêtent très tôt le sport parce que les structures ne sont pas faites pour prendre en charge les règles des filles, tout simplement, les systèmes hormonaux. Ici, à la Hatch Academy, j'ai commencé à en parler seulement il n'y a pas très longtemps parce qu'il fallait que je justifie que je ne sois pas tout le temps à l'entraînement. Il faudrait par exemple que dans chaque fédé, dès qu'une femme arrive et qui est sportive de haut niveau, qu'on fasse tout de suite la corrélation entre son cycle hormonal, par exemple, de manière à pouvoir améliorer ses performances. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Les JO, on a bien vu, les personnes qui ont rapporté le plus de médailles à la France, ce sont les femmes. Donc l'avenir sportif de la France, ce sont les femmes. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on ait cette considération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada